candidats à la présidentielle, mais ceux qui iront à la conquête des mairies. C'est d'ailleurs ce niveau d'élection qui me semble abordable pour les en bas d'en bas. Nous les encourageons d'ailleurs à se préparer à prendre ces mairies. Qu'ils soient d'abord des Sonko, des Basirou, Fay ou des Macron, de leurs arrondissements respectifs avant de sortir les yeux sur le voté présidentiel. Que les pères des en bas d'en bas aussi, de leur côté, encouragent ces jeunes. Nous devons accompagner nos enfants. Ce matin, nous voudrions insister sur deux éléments importants qui échappent souvent à plusieurs personnes qui nourrissent des ambitions. Le premier élément, c'est la préparation des dossiers de candidature. Ici, le conseil est destiné à ceux qui voudront prendre les mairies, les jeunes. Qu'ils n'aient pas du tout peur. Les vieux qui les dirigent aujourd'hui ont commencé à diriger à 23 ans, 26 ans, 30 ans. Eux, ils n'ont plus que cela. Qu'ils n'aient donc pas peur. Gérer la mairie, c'est rien. Ceux qui les gèrent, et d'ailleurs très mal, n'ont fait aucun concours, aucune école. Donc, que ces jeunes sachent que les mairies sont prenables et gérables. Mais qu'ils soient seulement assez futés et pensent bien leurs projets. Et ça commence par les dossiers de candidature. Les éléments de ces dossiers doivent être prêts au plus tard, deux mois avant l'ouverture des dépôts des dossiers, la convocation du corps électoral. D'abord, qu'ils se mettent ensemble dès aujourd'hui pour constituer leur liste dans la discrétion totale. Petit groupe de 25 pour les communes de 25 conseillers municipaux. Petit groupe de 31, 35, 41 ou 61. S'ils n'appartiennent pas encore à un parti politique, qu'ils en trouvent un qui va les investir, toujours en catimini. Qu'ils se rassurent aussi qu'à deux mois dès la convocation du corps électoral, ils auront leurs escrets d'actes de naissance datant de moins de trois mois posés, leurs certificats de nationalité posés, leurs escrets de casier judiciaire datant de moins de trois mois posés, leurs attestations d'inscription sur une liste électorale posées, leurs attestations de domicile ou de résidence posées. Qu'ils aient tout cela prêts. Ne pas attendre le jour J pour commencer à réfléchir. Le problème sera aussi le paiement des cautions. C'est ce qui fait souvent fuir beaucoup de jeunes et c'est sur cela que plusieurs partis politiques butent. Or, c'est simple. Au lieu d'attendre l'argent des partis, que les jeunes s'organisent en petits groupes selon la taille de leur liste, que chacun trouve sa caution. La caution, c'est 50 000 pour les élections municipales, 50 000 par candidat de la liste, 50 000 chacun, c'est simple. Que ces jeunes ambitieux commencent à garder à partir de ce mois 6 500 francs chaque fin du mois dans une caisse commune. Fin décembre, ils auront leurs 50 000. Dans leur campagne, qu'ils laissent Biya tranquille et parlent uniquement du maire qui doit partir. Donc, au lieu du Biya Mosgo dans les mairies, on doit plutôt parler du maire Mosgo ou de son parti Mosgo. C'est une élection qui concerne d'abord les maires. C'est le maire sortant leur adversaire. C'est le parti sortant leur adversaire. Deuxième élément à communiquer, et là c'est à l'engroi de toute l'élite politique, surtout les responsables politiques, c'est l'image. Un homme politique, un professionnel, n'est pas un activiste, ni un fanatique. Quel que soit le poste qu'il occupe dans le parti, il doit apprendre déjà à se comporter comme un homme d'État. Sur les réseaux sociaux, il doit éviter certaines intrigues, certains débats de caniveaux. Il doit se mettre dans la peau d'un ministre crable, d'un futur député, et doit se dire que les actes qu'il pose aujourd'hui pourront le suivre demain. Dans les grandes démocraties, beaucoup d'ambitieux politiques l'ont compris. L'image et l'hygiène publique, même privée, est très capital, très fondamentale. Un responsable politique n'a pas à se comporter comme un activiste ou un lanceur d'alerte à la camerounaise. Un activiste est un peu anarchiste dans sa démarche. C'est un sagat-sagat. Il n'est pas dans les voir bébé dans sa lutte. Ce qui n'est pas le cas avec un responsable de parti. Ailleurs, les hommes politiques, les responsables politiques, ont dans leurs alentours des spins docteurs, qui sont des façonneurs d'images, des doureurs d'images, des conseillers en images. Alors, à défaut d'avoir de tels conseillers, que chaque responsable homme politique commence par devenir son propre spin doctor, en commençant par les réseaux sociaux qui ont ouvert l'ère de l'archivage facile de nos actes quotidiens. Un responsable politique qui insulte les génétristes des gens sur les réseaux sociaux, c'est lui-là qui promeut la haine cribale. Même s'il s'accribut et offensé, nous pensons que sa posture, le contraint d'agir de manière pondérée, de relativiser, de ne pas prêter le flanc à une certaine vengeance, il doit laisser ça aux activistes et aux fanatiques. Ce type de responsable, un responsable politique qui agit de la sorte, ne fait pas du tout sérieux. Et s'il devient président un jour et on ressort toutes ses archives, il va se regarder comment ? On va le regarder comment ? Bref, il doit être conséquent dans la gestion de son image, aussi bien en privé qu'en public. Nous, les bavards du dimanche, nous qui ne voulons séduire aucun électorat, on peut se permettre de jouer de temps en temps avec nos images. Mais l'homme politique, surtout en construction, lui, il doit être plus conséquent. Agréable journée à vous tous. Bonjour Aristide, juste une question, pourquoi toi tu n'es pas intéressé pour devenir maire, pour devenir député ? Parce que c'est la fauteuil présidentielle qui t'intéresse. Autre chose, quelle que soit la préparation d'un jeune aujourd'hui, le domaine financier reste un pan très très important lorsque les élections vont approcher. Et une jeunesse, un jeune qui n'a pas de quoi manger pour lui-même, ce n'est pas nécessaire d'aller perdre de temps dans la politique. Ça, je peux vous rassurer. À moins que des situations comme ce qui est arrivé au Sénégal puissent nous bénéficier, c'est-à-dire qu'ils soient dans les entourages et que par la chance et du destin, qu'ils soient coptés lorsque les autres candidats principaux ont des difficultés, soit avec la loi, soit avec les compositions de listes. pour avoir participé en 2018, je vous dis, en réalité, je ne vois pas ce que l'exécutif communal peut faire à nos jours dans un régime qui s'est écarté du nombre et a normalisé l'écart. Le combat, davantage, devait rester focalisé sur étudie, à moins qu'on veut un peu devenir comme le PCRN qui a dit vouloir changer la vie des Camerounais, mais en réalité, changer sa propre vie. On ne peut pas passer toute une année à prêcher la bonne gouvernance et à l'approche des élections, on commence à calculer nos propres intérêts. Non, il n'est pas question. Il est question de rester focalisé sur la présidentielle, étant donné que même si on arrivait à l'hémicycle maintenant, ou bien on arrivait dans les exécutifs communaux. Cela profiterait tout simplement à nous, à quelques-uns, mais jamais à la patrie, à la nation, tel que nous le voyons dans notre esprit. Donc, ce discours, de commencer à préparer, de se préparer pour les élections venues, une seule chose, c'est chez l'argent. Oui, pour ça, au moins, si je peux vous rassurer, l'argent, quelle que soit l'utilité que vous voulez donner à ça, ne vous trahira par contre jamais. Cherchez votre argent, continuez à chercher l'argent. La politique en a énormément besoin. Sinon, oubliez. Sinon, oubliez. Cherchez l'argent, parce que, peut-être à le moment venu, de prendre soin de votre famille, de poursuivre votre campagne électorale, et surtout, sans se plaindre. Sans se plaindre. Le plus, peu qui vous observe, veut en réalité savoir que vous ne venez pas bonifier votre vie à son détriment, que vous venez l'accompagner dans la recherche de son bien-être. Vous voyez, aujourd'hui, une population totalement démissionnée, il ne croit nullement en l'autorité locale. Et, voilà, est-ce que, le MNC veut participer à ce genre de gestion, où, un MN est un MN pour lui seul, même dans son quartier, il n'est pas connu, à quoi bon? À quoi bon? Donc, j'ai même le vœu de voir que l'énergie soit focalisée sur les taux dits. Pour qu'ensemble, nous libérons d'abord notre pays avant de penser aux différents morceaux de chacun dans sa localité. Si jamais les élections locales venaient avant les élections présidentielles, eh bien, on fera ce qu'on a à faire, mais, l'essentiel, c'est que toutes les énergies soient mobilisées pour renverser la machine qui nous écrase, nous pientine et nous empêche de pleurer. Pour moi, c'est ça.